Après Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, je vous propose de plonger avec moi dans l'histoire du plus jeune président de la Vème République, l'auteur d'un véritable casse moderne de l'histoire politique. Voici l'histoire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron est né à Amiens, en Picardie, le 21 décembre 1977. Son père, Jean-Michel Macron, est professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de la ville. Tandis que sa mère, Françoise Noguès, est médecin conseil à la sécurité sociale. Ce couple de médecins a eu 4 enfants. D'abord une petite fille, tragiquement décédée à la naissance, puis Emmanuel en 1977, Laurent en 1979, qui a suivi la voix des parents puisqu'il est aujourd'hui radiologue, et Estelle en 1982, qui a suivi elle aussi la voix des parents puisqu'elle est néphrologue. Cette famille de médecins peut justement se poser la question, Président de la République, mais qu'est-il donc allé faire dans cette galère ? C'est donc à Amiens que grandit le jeune Emmanuel, et de la 6ème à la 1ère, il est scolarisé à la Providence. Un établissement privé, catholique, fondé par la Congrégation des Jésuites. Il vit alors une enfance plutôt heureuse. Il pratique notamment le piano pendant 10 ans au Conservatoire d'Amiens. Il a d'ailleurs obtenu le 3ème prix du Conservatoire. Mais le jeune Macron est aussi sportif, il pratique le ski, le tennis. Il reste donc au lycée de la Providence jusqu'à son année de 1ère, en 1994. Et c'est cette année-là qu'il participe au concours général de français. Il terminera ses études secondaires à Paris, au sein du prestigieux lycée Henri IV. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car comme vous le savez sûrement, c'est pendant ses années lycée qu'Emmanuel Macron fera une rencontre fondamentale. C'est le moins qu'on puisse dire quand même quand tu rencontres la femme de ta vie. Le jeune Emmanuel est un élève particulier, différent des autres, qui n'a pas peur de discuter avec les adultes et d'entretenir des relations personnelles avec eux. En 1993, alors qu'il est en classe de seconde, il s'inscrit à l'atelier théâtre de son lycée. La professeure, chargée de l'animation de cet atelier, s'appelle Brigitte Auzière, née Brigitte Tronieu par ailleurs, professeure de français. Le lycéen est séduit par la professeure. Et il semblerait que ça soit un peu réciproque. Mais elle ne se résout pas à entamer une relation avec un lycéen de 24 ans plus jeune qu'elle. D'autant plus que, bah, elle est mariée, quoi. Mais le jeune Macron est déterminé et il parvient à séduire sa professeure, notamment au cours de séances d'écriture pendant lesquelles ils réécrivent ensemble cette fameuse pièce de théâtre, l'art de la comédie d'Edouardo de Philippot. C'est une blague. Tu peux me lire, Louis, l'auteur de la pièce de théâtre ? Edouardo de Philippot. En français, ça donnerait quoi ? Edouard Philippe. Mec. Mais, voilà, les parents d'Emmanuel Macron veulent l'éloigner de sa prof pour le préserver de cette relation qu'ils pensent être impossible. C'est pourquoi ils décident d'envoyer leur fils à Paris, au lycée Henri IV, à la fin de sa classe de première. Et apparemment, à l'époque, cette solution est mieux pour tout le monde, même pour Brigitte, qui l'incite d'ailleurs à rejoindre Henri IV. Avant de partir, le jeune Emmanuel Macron prévient sa prof que leur histoire n'est pas terminée et qu'un jour, il reviendra pour l'épouser. Le jeune Macron est déjà assez borné. Désormais parisien, il empoche son bac S à Henri IV, avec une mention très bien en 1995. Après son bac, il ne quitte pas l'établissement puisqu'il intègre la prépa littéraire Hippo-Kagne-Kagne avant d'échouer deux fois le concours d'entrée hyper sélectif à l'école normale supérieure, l'ENS. Finalement, c'est en 1998 qu'il rejoint Sciences Po Paris dans la filière internationale avant de se réorienter en service public pour la troisième année. Dans le même temps, il obtient en parallèle un DEA de philosophie à l'université Paris-Nanterre en 2001 en faisant son mémoire sur les penseurs politiques Machiavel et Hegel. En même temps que ses études, il est assistant éditorial pour le célèbre philosophe Paul Ricoeur dans la préparation de son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. Et il rejoint également le comité de rédaction de la revue internationale Esprit. Et pendant ces années « science-piste » comme on dit, Emmanuel Macron commence à se tourner vers le monde politique. Il milite notamment au mouvement des citoyens, un parti politique proche du Parti Socialiste créé en 1993 par Jean-Pierre Chevènement. Il va d'ailleurs être stagiaire à la mairie du 11e arrondissement de Paris aux côtés de Georges Sarr, membre du même parti que Chevènement. Après Sciences Po, il tente le concours et il intègre l'école nationale d'administration, l'ENA, pour deux ans à Strasbourg, et il en sortira classé cinquième de sa promo en 2004. Au cours de sa formation d'énarque, Emmanuel Macron effectuera deux stages. Le premier à l'ambassade d'Abuja, au Nigeria, et le deuxième dans la préfecture de l'Oise. Deux salles, deux ambiances. Bref, en 2004, Emmanuel Macron sort donc diplômé de l'ENA et peut entrer dans la vie professionnelle, ce qu'il va faire sans attendre. Tout juste énarque, Emmanuel Macron intègre le corps de l'Inspection Générale des Fils. L'IGF est le directeur de cet organisme, Jean-Pierre Jouillet, le prend sous son aile. Emmanuel Macron est donc amené à travailler sur différents sujets, comme la répression des fraudes ou encore la valorisation de la recherche. Par ailleurs, pendant ses vacances d'été, le jeune inspecteur des finances donne des cours à la PrEPENA, un organisme privé destiné à préparer les futurs énarques. En 2006, alors qu'il est toujours inspecteur des finances, Laurence Parizeau, la présidente du MEDEF, lui propose le poste de directeur général du MEDEF, qu'il refuse tout en restant proche de l'organisme. En 2006, toujours, Emmanuel Macron intègre officiellement les rangs du Parti Socialiste. Il travaille aussi avec la Fondation Jean Jaurès. Il navigue donc entre l'Inspection Générale des Finances et les plus hauts représentants de la gauche française. Et d'ailleurs, petit fun fact, c'est aussi en 2006 qu'Emmanuel Macron fait la rencontre de François Hollande. On peut donc dire que cette année-là a été assez charnière. L'année suivante, en 2007, alors qu'il a tout juste 30 ans, il est nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la Libération de la Croissance Française, une commission aussi connue sous le nom de la Commission Attali et de fait, elle est présidée par Jacques Attali. Et côté perso, c'est une année aussi importante car il épouse enfin Brigitte le 20 octobre au Touquet. Vive les mariés ! D'ailleurs, à l'approche de la présidentielle de 2007, il est membre des GRAC, c'est un groupe qui milite pour une alliance entre Ségolène Royal et François Béroux et finalement, il votera pour Ségolène Royal lors de cette élection. Et Nicolas Sarkozy sort vainqueur de la présidentielle. Bref, en 2008, peu après avoir été nommé co-rapporteur pour une autre commission, celle sur les métiers du droit, Emmanuel Macron décide de se mettre en disponibilité de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, mais se dit disponible pour aller travailler dans le privé. Il intègre alors la prestigieuse banque d'affaires Rothschild, après avoir été recommandé à l'établissement, notamment par Jacques Attali. Pas mal comme l'aide de Rocco. En arrivant chez Rothschild, il leur fait savoir que ce sont ces déceptions politiques qui l'ont poussé jusque-là, mais aussi les conseils de son ami Alain Minck, qui lui aurait indiqué qu'il vaut mieux être fortuné pour faire de la politique. Entre 2010 et 2012, Emmanuel Macron exerce donc en tant que banquier d'affaires chez Rothschild. Pendant cette période, il est chargé de gros dossiers, ce qui lui permet notamment d'être promu associé de la banque. A 33 ans, il bat ainsi un nouveau record, le record du plus jeune associé de la banque Rothschild. Mais pendant ces années en banque, Emmanuel Macron garde tout de même un œil en politique, en soutenant notamment François Hollande lors de la primaire de la gauche en 2011. L'année suivante, en 2012, Emmanuel Macron va mener dans la banque Rothschild l'un des dossiers les plus importants de l'année, le rachat par Nestlé de la filiale Les pour bébés de Pfizer. Une société pharmaceutique que normalement, aujourd'hui en 2022, vous commencez à connaître. Il s'agit d'une transaction à plusieurs milliards d'euros qui lui aurait permis au passage de devenir millionnaire. Sympa dans une vie. À un moment donné, ça tombe, t'es content quoi. C'est au moment de cette transaction qu'il mène avec succès que certains observateurs vont le qualifier de Mozart de la finance. Il aurait en effet gagné environ 2 millions d'euros entre 2010 et 2012. Mais le jeune banquier reste discret sur son passage dans cette banque. Il n'en parle que très peu. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, il avait soutenu François Hollande lors de la primaire de la gauche en 2011. Et bah, ça a porté ses fruits. Le 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et remplace alors à l'Elysée Nicolas Sarkozy. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Et le nouveau président tient aussitôt à intégrer son jeune soutien à l'aventure. C'est à partir du mandat de François Hollande qu'Emmanuel Macron commence véritablement son ascension politique. Le 15 mai 2012, il est nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée. Pendant deux ans, il est amené à travailler sur différents sujets de nature économique, notamment en réfléchissant à un plan visant à passer aux 37 heures de travail par semaine en France ou encore à augmenter les impôts pour les plus fortunés. Pendant cette période, dans le microcosme du gouvernement, on sent qu'Emmanuel Macron a de grandes ambitions. Et des tensions entre lui et d'autres membres du gouvernement se créent. Par exemple, à l'automne 2013, il aurait envisagé de quitter son poste car il estimait que la réforme des retraites à laquelle réfléchissait l'exécutif n'était pas, je cite, « à la hauteur ». Par la suite, en 2014, François Hollande fait ce qu'on appelle un remaniement, c'est-à-dire qu'il change les membres de son gouvernement, pour prendre un nouveau départ. « Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. » Il nomme alors Manuel Valls Premier ministre en prenant la succession de Jean-Marc Ayrault. Et le nouveau Premier ministre propose à François Hollande de nommer Emmanuel Macron ministre du budget dans le nouveau gouvernement. Mais François Hollande refuse, car Emmanuel Macron n'a jamais eu de mandat électoral. Alors, Emmanuel Macron quitte le gouvernement Hollande le 10 juin 2014. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. En fait, il y a plusieurs raisons qui permettent d'expliquer son départ. Déjà, il est déçu de pas être nommé dans le nouveau gouvernement de Valls. Il veut aussi que les tensions montent sur les sujets économiques et financiers, et qu'il n'obtient pas gain de cause. Bref, tout ça fait qu'il quitte le cabinet de la présidence pour retourner mener des projets perso. Et alors là, vous allez être surpris, car Emmanuel Macron envisage vraiment de commencer une nouvelle aventure. Il veut créer une entreprise. Il hésite, globalement, entre deux concepts. Soit il crée une entreprise de conseil financier, soit il lance une start-up qui aurait pour but de développer une forme d'enseignement sur Internet. Il envisage même à un moment d'aller monter cette entreprise dans la Silicon Valley aux Etats-Unis, mais finalement, il va pas le faire. Il va quand même se tourner un peu vers l'enseignement, en donnant des cours entre Londres et Berlin. Dans le même temps, il ne renonce pas à ses projets de start-up, et file bel et bien aux Etats-Unis avec Xavier Niel, le patron de Free, visiter des start-up californiennes. « Alors, je dois vous faire une confidence. Il y a trois ans, à peu près, j'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise, que j'allais être entrepreneur. C'est vrai, et je crois que Xavier Niel peut témoigner. » Mais cette escapade dans le privé n'aura duré qu'un été, car la fonction publique le rattrape. Et le 26 août 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dans le second gouvernement Valls, en remplaçant la remontada Arnaud Montebourg. « Bonne chance, Manu. Et vive le redressement productif de l'économie française. Vive la République et vive la France. » Il devient ainsi le plus jeune ministre de l'économie depuis Valéry Giscard d'Estaing dans le gouvernement de Georges Pompidou. Bon, vous commencez à connaître la série L'Histoire 2. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, ils sont juste là. Ce qui me permet également de faire une petite pause dans ma narration pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vas-y, au moins lâchez un pouce bleu. Mais oui, pour rappel, le but n'est pas ici de faire un bilan des mesures prises par les candidats dans leur vie politique, mais plutôt de présenter leur parcours. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des mesures prises par le ministre Macron. Je vais vous donner simplement quelques éléments. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie entre 2014 et 2016. On trouve notamment la fameuse loi Macron qui avait pour objectif de déverrouiller l'économie française, notamment en modifiant les règles du travail le dimanche, en statuant sur les professions réglementées, notamment avec la libéralisation du marché des autocars longue distance, ou encore en modifiant le régime de la vie des entreprises. Alors, il faut savoir que cette loi a suscité beaucoup d'opposition, même au sein de la majorité socialiste. C'est pourquoi elle a été adoptée en 2015 sans passer par le vote de l'Assemblée, grâce au fameux 49.3, cet article de la Constitution, qui permet au gouvernement en place de faire passer une loi sans le vote des parlementaires. Rien ne nous fera reculer, c'est l'intérêt des Français qui nous commandent d'agir ainsi. Merci, monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. En tant que ministre, Emmanuel Macron travaille également sur de nombreux autres dossiers, comme l'augmentation de la participation de l'État dans le capital de Renault, la privatisation de l'aéroport Toulouse-Blagnac, ou encore le rachat de la branche énergie d'Alstom par la société américaine General Electric. En tout cas, c'est pendant son passage ministériel qu'Emmanuel Macron va connaître une grande ascension médiatique. Et à partir de l'année 2015, il prend doucement ses distances avec le gouvernement Hollande et ses idées. À ce moment-là, il hésite même carrément à quitter le gouvernement, car il est opposé au projet de réforme sur la déchéance de nationalité, mais finalement il ne s'en va pas car ça ne relève pas de son périmètre ministériel. Mais au début de l'année 2016, le gouvernement Hollande est secoué par un projet de loi, la loi travail, dite la loi El Khomri, portée par la ministre du Travail de l'époque. Emmanuel Macron accepte de se tenir à l'écart de ce projet de loi, à condition qu'on y intègre deux mesures auxquelles il est attaché. La facilitation du licenciement économique et le plafonnement des indemnités prud'hommes en cas de condamnation de l'employeur pour licenciement abusif. Bref, on est donc en février 2016. Et clairement, Emmanuel Macron ne cache plus ses opinions sociales libérales. Et malgré cela, François Hollande hésite à ce moment à le nommer Premier ministre à la place de Manuel Valls. Le président Hollande n'en fera finalement rien car il estime que Manuel Valls remplit son rôle avec loyauté et qu'il est important de maintenir une cohésion dans l'équipe qui a traversé les attentats de 2015. Et finalement, c'est dans cette première partie de l'année 2016 que paraît un premier sondage mené par la société Odaxa sur la possible candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. 6 avril 2016, Emmanuel Macron crève l'abcès. Il organise une conférence à Amiens, sa ville natale, dans laquelle il annonce le lancement d'un nouveau parti politique qu'il nomme En Marche et qu'il veut ni de droite ni de gauche. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Un mouvement politique nouveau. C'est-à-dire, c'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Dans la sphère politique, beaucoup le soutiennent et voient en lui une nouvelle solution. Mais en revanche, dans le gouvernement, ça commence à sentir l'embrouille. Les questions fusent autour de François Hollande sur la fidélité de son ministre. Les tensions montent avec Manuel Valls ou encore avec Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Et alors que le jeune premier séduit le public, son image se ternit un peu après la diffusion d'une altercation avec des syndicalistes sur son paiement de l'impôt sur la fortune. Malgré tout ça, il prend son indépendance avec le gouvernement tout en restant, pour l'instant, ministre de l'économie. Il est par exemple invité par Olivier Carré, le maire d'Orléans, pour présider les fêtes de la libération de la ville par Jeanne d'Arc. Et déjà dans son discours, il y a une ambiguïté. Certains pensent qu'en dressant le portrait de Jeanne d'Arc, il parle en réalité de lui-même. Jeanne n'est personne, mais elle porte sur ses épaules la volonté de progrès et de justice de tout un peuple. Elle était un rêve fou. Elle s'impose comme une évidence. Mais il parle de qui, là ? Malgré les pressions de Manuel Valls et de François Hollande, Emmanuel Macron quitte ses fonctions de ministre le 30 août 2016 pour se consacrer à son nouveau mouvement. François Hollande affirmera plus tard qu'il l'a trahi avec méthode. À ce moment-là, 84% des Français approuvent son choix, selon un sondage IFOP. Il est alors remplacé par Michel Sapin. Le voilà donc disponible pour entrer dans la course à la présidentielle de 2017. Le 16 novembre 2016, Emmanuel Macron annonce sa candidature officielle à l'élection présidentielle et entend bien faire campagne. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Il bénéficie d'une importante couverture médiatique. Certains opposants vont d'ailleurs le qualifier de candidat des médias. Et son premier livre, Révolution, est un vrai succès de librairie à la fin de l'année 2016. De son côté, François Hollande renonce à se présenter, ce qui permet à Emmanuel Macron de bénéficier du soutien de Manuel Valls et de François Béroux. La campagne est lancée et Emmanuel Macron multiplient les meetings, dont un qui a particulièrement marqué les esprits, le meeting de la Porte de Versailles le 10 décembre 2016. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Se voulant indépendant des partis politiques, il fonde sa campagne sur de grandes idées directrices, l'Europe, le libéralisme, l'écologie ou encore l'égalité homme-femme, progressiste libéral. Le financement de sa campagne a été le plus important de tous les candidats, 16,6 millions d'euros. Certaines enquêtes vont être menées pour vérifier la provenance des fonds de financement, ainsi que pour vérifier si les plafonds n'ont pas été dépassés. Mais les autorités compétentes soulignent à ce moment-là que tout est en règle. Par ailleurs, les événements de la campagne de 2017, comme l'affaire Fillon, bénéficient largement à Emmanuel Macron, qui parvient à convaincre une bonne partie des électeurs, si bien que le 23 avril 2017, il termine en tête du premier tour devant Marine Le Pen. Voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. L'entre-deux-tours à ce moment-là, c'est assez particulier. Surtout du côté le plein, il y a une anecdote de folie que je dévoile dans cette vidéo. Au moment de l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron reçoit le soutien de personnalités politiques de tous les bords. De Benoît Hamon à François Fillon, en passant même par Barack Obama. Le duel de l'entre-deux-tours commence à domicile pour Emmanuel Macron. À Amiens, sur le parking de l'usine Whirlpool, les deux finalistes s'étant retrouvés en même temps à cet endroit pour rendre visite aux salariés de l'usine menacée de délocalisation. L'événement marquant de cet entre-deux-tours, c'est évidemment le débat. La confrontation diffusée à la télévision française, pour beaucoup d'observateurs, c'est au cours de ce débat que s'est creusé l'écart entre les deux candidats. Emmanuel Macron aurait pris l'avantage en dominant la candidate du Rassemblement National, qui pour certains semblait un peu dépassée par la tournure que prenait le duel. C'est intéressant, parce que vos solutions géniales... Non, monsieur Carla, c'est un fonds souverain que je confierai, moi, à des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qui existe à la banque publique d'investissement. Ça avait été créé... C'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Monsieur Macron, ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas, malheureusement, c'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Finalement, le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est officiellement élu président de la République en emportant 66,10% des suffrages exprimés dans une élection qui compte un nombre record d'abstentions, de bulletins blancs ou nuls. Emmanuel Macron élu président de la République avec 65,1%. Le 14 mai 2017 a lieu l'investiture du nouveau président qui remplace François Hollande. Emmanuel Macron a 39 ans. Il est alors le plus jeune président français de l'histoire et même le plus jeune chef d'État élu démocratiquement. Il établit alors un gouvernement composé de personnalités de droite comme de gauche en nommant Édouard Philippe, maire du Havre, Premier ministre. Alors, je le redis encore, le projet ici n'est pas de faire le bilan du mandat de Macron. Ici, on s'intéresse vraiment à sa vie. Cependant, on peut tout de même relever que son mandat est marqué par la crise sociale des Gilets jaunes qui éclate en janvier 2019 alors que le président annonce une hausse des taxes sur le carburant. Vous vous en souvenez sûrement, de nombreux Français prennent leur part dans des manifestations régulières. C'est cette vive opposition qui poussera le chef de l'État à organiser un grand débat national dans lequel il est parti à la rencontre des maires de France pour prendre des mesures aux échelles locales. Une autre réforme va avoir des conséquences sur sa popularité. La réforme des retraites, qui était une de ses promesses de campagne et dont le projet va être abandonné en mars 2020 à cause de la pandémie. Car oui, on ne va pas se mentir, l'événement majeur du mandat Macron, on aurait pu penser que c'était Gilets jaunes, mais ça restera bien sûr la pandémie de Covid-19 dans laquelle il prendra des décisions inédites, fortes, comme le confinement intégral du pays. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Sa gestion de la crise va être défendue par certains observateurs et critiquée par d'autres, ce qui rendra sa personnalité extrêmement clivante. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il va remplacer Edouard Philippe par Jean Castex, alors que l'ancien maire du Havre venait d'acquérir une côte de popularité supérieure à celle du président. Pendant son mandat, Emmanuel Macron a accordé une grande importance à la communication. Une communication très maîtrisée. Ses prises de parole étaient en général assez rares, même si la pandémie de Covid-19 a un peu déjoué ses plans. Mais pendant ses prises de parole, certaines de ses petites phrases jouent sur sa côte de popularité, on les surnomme les Macronades, un président présent sur tous les réseaux sociaux de TikTok et YouTube, en passant par les traditionnels Twitter et Facebook. Son mandat n'est pas encore arrivé à son terme. Le temps du bilan viendra, mais ce sera pour une prochaine vidéo. C'était l'histoire d'Emmanuel Macron. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Bienvenue si vous découvrez la chaîne. Encore une fois, je m'appelle Gaspard G, j'ai 24 ans, je fais des vidéos d'actualité et de politique sur YouTube, et je parle aussi tous les jours d'actualité sur mon compte Instagram. Gaspard G, merci à toute mon équipe qui a bossé avec moi sur cette vidéo. Leurs noms sont là. Abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'était Gaspard G, ciao !